Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'importance de se cultiver. Les femmes noires, comme je le répète régulièrement sur ma chaîne, évoluent de plus en plus au sein des sociétés occidentales grâce au diplôme acquis. Cependant, on peut constater que beaucoup manquent de culture et ces carences, forcément, vont avoir une influence sur notre capacité à évoluer. Il y a même certaines femmes qui, par manque de connaissances, vont louper des opportunités. Le fait d'aller à l'école, d'obtenir un diplôme ou des diplômes, ça permet déjà d'avoir des connaissances. Et c'est très bien, raison pour laquelle je vous encourage toujours à obtenir des diplômes, à vous former. Cependant, il faut être honnête sur le fait que l'école ne va pas tout nous donner en termes de connaissances et ne peut pas. C'est donc aux femmes noires de faire preuve de curiosité et d'aller chercher ces connaissances. Le manque de culture vient déjà du fait que beaucoup de femmes noires, pas toutes, mais beaucoup, viennent de familles qui sont issues des classes populaires avec des parents qui effectuaient ou qui ont effectué des métiers d'ouvriers. Ces familles, en réalité, elles n'ont pas misé sur l'intégralité du capital culturel, si ce n'est que de pousser les filles à obtenir des diplômes, à se former à des métiers. Mais en ce qui concerne les autres ressources culturelles, telles que les voyages, la culture, la lecture, pardon, plutôt, d'assister à des événements culturels, d'apprendre des langues étrangères telles que l'anglais, l'allemand, le mandarin ou d'autres langues, ou même d'explorer différentes formes d'art, eh bien l'investissement ne s'est pas fait. On vit dans des pays qui nous donnent accès à des connaissances à bas coût et parfois même gratuitement. Si on prend un pays comme la France, eh bien il y a des musées qui sont gratuits les premiers du manche du mois. Il y a aussi des tarifs préférentiels, des tarifs pour les enfants. Et même sur le plan du social, il y a ce qu'on appelle par exemple le quotient familial qui permet d'avoir accès à des activités culturelles à bas coût. Et ça, les parents qui souhaitaient vraiment l'évolution de leurs enfants, ils auraient pu le faire. Sauf que malheureusement, ils n'ont pas compris qu'il fallait tout simplement y consacrer du temps. Raison pour laquelle, s'il y a des mamans qui m'écoutent, et de toute manière, oui, il y en a, sachez que vous devez justement comprendre que le pays dans lequel vous vivez vous donne accès à des activités culturelles pour vous ainsi que vos enfants. Et vous ne devez qu'y consacrer du temps. C'est à vous de vous organiser afin de permettre à vos enfants d'avoir un maximum d'activités. En ce qui concerne les autres femmes, à savoir les étudiantes, les jeunes salariés, eh bien, vous devez comprendre que certes, vos parents n'ont pas compris qu'un capital culturel permettait une évolution plus importante sur différents plans. Mais qu'aujourd'hui, vous avez désormais les moyens de combler ces carences. C'est désormais à vous de vous organiser afin de vous cultiver davantage. Voici la liste des activités que vous devez, selon moi, intégrer à votre emploi du temps. On va d'abord commencer par la lecture, à savoir le fait de lire au moins un livre par mois. Vous n'êtes pas obligé de lire un livre de 200 pages, forcément, surtout si vous n'avez pas eu cette habitude. Commencez déjà par des petits livres. Livres de 40 pages ou 50 pages. Et au fur et à mesure que vous êtes plus à l'aise, eh bien, vous augmentez. Peu importe le récit, que ce soit un récit policier, d'aventure, fantastique, d'amour, tant que vous lisez, c'est bon. Ensuite, dans un second temps, vous allez devoir les filles bouger. Voyager, c'est très important. Imposez-vous au moins trois voyages dans l'année. N'oubliez pas que vous êtes en Occident. Et celles qui sont en Europe ou même en France, vous avez plein de petits pays, pas très loin, que vous pouvez visiter. Planifiez de faire au moins un pays en Europe par an, le pays de votre choix. Ça peut être en Europe de l'Est, en Europe centrale, en Europe du Nord, en Europe du Sud, comme vous voulez. En plus, vous allez aussi visiter une région ou une ville du pays dans lequel vous vivez. Si vous êtes en France, eh bien, il y a tellement de régions sympas, de villes super jolies, que ce soit dans le sud de la France, dans le Nord, dans l'Est, au centre. Vraiment, faites ce voyage, même en week-end. J'estime qu'il est important de connaître un minimum le pays dans lequel on vit. Et comme on sait que beaucoup de Noirs vivent en Ile-de-France, eh bien, ils ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe autour d'eux, dans d'autres régions françaises. Ce que je trouve d'ailleurs très dommage. Et ensuite, vous faites aussi un pays hors de l'Europe. Attention, quand vous allez dans ces pays ou dans ces régions, ne vous limitez pas à l'hôtel, restaurant, shopping, non. Visitez des monuments historiques, des églises, des lieux touristiques. Tout ce qu'il y a en lien avec l'histoire du pays ou de la région, vous visitez. N'hésitez pas aussi et surtout à vous diriger auprès d'artisans pour consommer. Comme ça, c'est une manière pour vous de soutenir, en fait, l'économie locale du pays ou même de la région que vous visitez. Troisièmement, ce sera le fait d'assister à des événements culturels, à savoir le fait de participer à des concerts, d'aller voir des pièces de théâtre, d'aller à des festivals, des expositions. Tout ça, vous devez le faire et surtout le vivre. Au moins une fois par semaine, le samedi ou le dimanche, vous assistez à ces événements. N'hésitez pas à y aller avec une ou des amis et même aussi des membres de votre famille, tels que vos soeurs, vos cousines. Vous devez vraiment intégrer un maximum de filles noires afin de leur permettre, elles aussi, de se cultiver. Quatrièmement, vous allez devoir apprendre une langue étrangère. Alors, je sais que beaucoup de femmes noires sont déjà bilingues parce qu'elles parlent parfaitement la langue de leurs parents, que ce soit le Bambara, le Lingala, le Soninke, les Wondo, enfin, voilà, différentes langues africaines. Mais disons-nous la vérité, les filles, ces langues ne peuvent pas nous aider dans nos carrières professionnelles ou dans notre réseautage, si ce n'est que le fait, par exemple, de réseauter avec des personnes qui ont la même origine que nous ou qui sont issues des mêmes ethnies que nous. Personnellement, j'estime que les femmes noires doivent au moins être bilingues et parler l'anglais. Vous pouvez prendre déjà des cours en ligne. Le fait aussi de voyager, ça permet en plus de parfaire votre langue, votre anglais. Mais aussi, n'hésitez pas à chercher du travail à l'étranger afin d'être bilingue une fois que vous obtenez vos diplômes. Même pour une période d'un an ou de deux ans, c'est très bien. C'est la raison pour laquelle, justement, je vous partage des fois, que ce soit sur Instagram et même sur YouTube, je vous en parle, de toutes ces choses, que ce soit le PVT, le VIE. Une fois que vous obtenez vos diplômes, vraiment, les filles, foncez, partez à l'étranger afin d'apprendre au mieux l'anglais. Cinquièmement, et d'ailleurs, c'est le dernier point, vous allez devoir explorer différentes formes d'art afin de libérer, voire développer votre créativité. Vous pouvez, par exemple, prendre des cours de peinture, de poterie, prendre des cours de théâtre, apprendre à jouer d'un instrument de musique, même si vous avez des âges avancés. Vous avez des gens qui, par exemple, ont commencé à jouer du piano assez tard et qui, aujourd'hui, ont de très bonnes notions. Surtout les mamans, vos enfants doivent être inscrits au solfège. J'espère, d'ailleurs, que c'est le cas, afin qu'ils puissent, par la suite, apprendre à jouer d'un instrument de musique. Et en instrument de musique, s'il vous plaît, pas que de la batterie ou de la guitare pour, après, se retrouver à faire des percussions à l'église. Il y a plein d'autres choses encore, mais vraiment, si vous parvenez déjà à mettre ça en place, c'est très bien. Vous allez grandir culturellement et ça va vraiment, pour le coup, vous aider. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Celles qui sont nouvelles, welcome. Abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les activités que vous souhaitez faire pour gagner en connaissance. En tout cas, moi, je vous dis merci et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !